Musique Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de trois romans, comme à mon habitude, et de trois romans de fantaisie pour ados françaises. Cocorico. C'est vrai qu'en ce qui concerne la littérature de l'imaginaire, on a tendance à parler énormément de romans étrangers, surtout venus des pays anglo-saxons, mais sachez que nous faisons des choses très très bien en France, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit zoom sur des auteurs français. Donc je vais parler de fantaisie jeunesse, à partir je dirais de 10 ans, c'est plutôt la tranche d'âge 10-15 ans. Enfin, du moins, c'est des livres que j'ai lus entre 10 et 15 ans. Après, évidemment, on peut les lire jusqu'à 90 ans, mais c'est plus destiné à des enfants de cette tranche d'âge-là. Je vais commencer par vous parler de La prophétie des pierres, de Flavia Bujor. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais en 6e, et qui m'avait tellement plu que j'ai dû le lire 20 fois, durant mes années collège, c'était vraiment mon livre de fantaisie préféré, avec Le Zénère des Anneaux, mais bon là, il se trouve que c'est un seul tome. Flavia Bujor n'est pas une auteure qui est très connue, je crois qu'elle n'a écrit que deux livres, en comptant La prophétie des pierres. Il faut savoir que ce roman, elle l'a écrit quand elle avait 13 ans. Donc moi, quand j'étais en 6e, que j'avais 10 ans, et que je rêvais de devenir écrivain, c'est vraiment une jeune fille qui m'a fait rêver, puisqu'elle a vraiment, enfin, elle a réussi à faire ce que je n'ai finalement pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire écrire un livre et se faire publier. De quoi ce roman parle ? Alors, c'est l'histoire de trois jeunes filles, Jade, Ambre et Opal, qui vivent dans un monde fantaisie un peu typique, avec, donc, pas de technologie, des chevaliers, de la magie, enfin, bon, voilà, le truc de base. Et elles découvrent, lors de leur quatorzième anniversaire, qu'elles ont été adoptées. Ces filles viennent de milieux très différents, il y en a une qui est fille, enfin, qui a été élevée par des paysans, une par un très riche seigneur, et une autre, je ne me rappelle plus, enfin, bon, voilà, elles viennent de milieux différents, et donc, elles se retrouvent ensemble à un arbre, enfin, on leur donne rendez-vous, et elles récupèrent chacune une pierre qui correspond à leur prénom, donc, une Jade, Ambre et Opal, et cette pierre, c'est une pierre magique, qui va les aider à développer des pouvoirs, et leur but, c'est de retrouver d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles vont faire, il y a une histoire de prophétie, comme vous pouvez l'imaginer, et franchement, c'est vraiment très bien fait, alors, ça pourrait sembler un peu cliché, mais je trouve que c'est une histoire qui fonctionne bien, elle reprend vraiment tous les codes de la fantaisie, mais d'une manière assez intelligente, résultat, le voyage est plutôt agréable. Nonobstant l'histoire de ces trois jeunes filles, ce roman raconte également l'histoire d'une jeune fille, de nos jours, dans les années 2000, je ne sais plus exactement, 2010, je crois, de mémoire, d'une jeune fille qui est dans un hôpital, à Paris, et qui est en train de mourir d'un cancer, je crois, je ne sais plus exactement, je crois que c'est d'un cancer, en tout cas c'est d'une maladie très grave, et donc elle est en train de mourir, et en fait, c'est son rêve, cette histoire, et elle rêve d'Ambre, Jade et Opal, et elle espère qu'elles existent réellement, et puis à la fin, il y a un petit truc pour expliquer un peu tout ça, je ne vais pas vous en dire plus, parce que moi, ça m'avait plutôt plu, la fin est très simple, il n'y a pas de... à ce niveau-là, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre un peu à une grosse révélation de ouf, le fait qu'il y ait seulement un petit indice de jeter comme ça à la fin, ça rend le récit vraiment beau, et ça clôt très bien ce roman. Donc voilà, c'est vraiment un roman que je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, que vous ayez 10 ans ou 30, mais après, ça peut être aussi une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui va être assez jeune, enfin voilà, si vous avez un cousin qui a 12 ans, ou une petite nièce de 10 ans, ben ça peut être... je pense que ça peut être une bonne... un bon livre à offrir. Je passe maintenant au second roman, qui n'est autre que la saga Le Livre des Étoiles d'Eric Lom. Si vous avez une vingtaine d'années, et je pense que vous avez forcément croisé Eric Lom une fois dans votre vie, surtout si vous aimez un petit peu la fantaisie et la littérature jeunesse. Donc voilà, c'est un docteur français, encore une fois, qui a écrit une trilogie, Kaïdar le sorcier, Le Seigneur chat, et Le Retour de l'ombre, de l'ombre, je crois, de mémoire. En tout cas, ça se passe dans un monde parallèle au nôtre, enfin dans deux mondes parallèles, parce que vous avez le monde certain, qui est notre monde, le monde actuel, voilà, avec les voitures, tout ça. Vous avez le monde incertain, qui est un monde totalement fantasy, où il n'y a pas de technologie, avec des magiciens, avec des chevaliers, avec des monstres, bref, voilà, la totale. Et entre les deux, vous avez la ville d'Is, je ne sais pas si vous connaissez la légende bretonne, de la légende de la cité d'Is. Mais voilà, donc il y a cette île qui flotte un peu entre les deux mondes, et qui communique par des portes, des portes magiques. Et donc, c'est un espèce de mix entre notre monde et un monde de fantasy. Donc c'est-à-dire que vous avez les personnages qui mangent du Nutella, et qui font de la magie. J'ai trouvé ça absolument tellement cool, quand j'étais gamine, et d'ailleurs je continue à trouver ça cool, parce que j'adore Eric Lowe. Et bref, donc c'est l'histoire de Guimau, qui est un jeune garçon, qui doit avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus vieux. Qui un jour découvre qu'il a des pouvoirs magiques, et il devient apprenti d'un sorcier qui s'appelle Kaida. Et donc voilà, il apprend la magie tranquillou. Jusqu'à ce que un jour, une de ses amies, enfin non, même pas son amie d'ailleurs, que quelqu'un dans son orage se fasse enlever. Et bref, après il y a toute une histoire, évidemment, évidemment, ils vont aller dans le monde incertain. Et donc en fait, on suit un petit groupe d'amis, de Guimau. Je crois qu'ils sont, ils sont 5 ou 6. Et ils ont tous une caractéristique un peu sympa. Enfin, il y en a un qui est apprenti chevalier, enfin qui veut devenir apprenti chevalier, qui devient après dans les tomes suivants. Il y en a un qui est musicien, il y en a une, une fille qui est super badass, avec sa soeur jumelle, un peu plus, un peu plus plein bêche, entre guillemets. Et donc bref, voilà, ils ont tous un petit côté intéressant. Et c'est un peu tout ce groupe qui fait l'intérêt, l'intérêt du bouquin. L'histoire est vraiment très, très bien faite. Il se passe plein de choses. C'est écrit de manière vraiment très simple, puisque c'est destiné aux enfants à l'origine. Mais il y a quand même un fond dans l'histoire et on ne prend pas les enfants pour des débiles. L'histoire est vraiment bien construite. Enfin voilà, il y a une intrigue qui est rondement menée, avec des intrigues secondaires qui se mêlent à tout ça. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment bien fichu. Et en plus, moi j'adore Kaïdar le sorcier. C'est vraiment mon chouchou, quoi. La magie que Eric Lohm a développée pour son roman est absolument géniale. C'est une magie qui est runique. Donc, en gros, Guimau utilise des runes qu'il va graver ou qu'il va former avec ses doigts ou avec son corps. Et chaque rune ayant une signification, et bien ça va donner un certain sortilège. Et ensuite, il apprend à lier les runes entre elles de manière à créer des sortilèges plus complexes. Bref, c'est absolument génial. Et c'est quelque chose qu'Eric Lohm a développé et il réutilise dans d'autres de ses bouquins, notamment dans la saga A comme association qu'il a écrite en collaboration avec Pierre Bottero. Et il se trouve que Pierre Bottero est l'auteur du prochain livre dont je vais vous parler. Le troisième livre, c'est... mystère... Les quêtes des Willans de Pierre Bottero. Un auteur que j'adore et que je regrette tellement. J'ai fait un article sur mon blog pour parler de cet auteur et parler de ses différents romans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pourrez aller jeter un oeil. En tout cas, le bouquin dont je vais vous parler, c'est Les quêtes des Willans. Enfin, La quête des Willans. Et on dit Les quêtes parce qu'en fait, il y a plusieurs bouquins. Il y en a six, en gros. C'est deux trilogies. Et Willans, c'est une jeune fille qui vit dans notre monde, voilà, notre monde actuel, là, comme ça. et qui un jour fait ce qu'on appelle un pas sur le côté. C'est un... En gros, c'est un sortilège de magicien qu'elle fait sans faire exprès. Et elle se retrouve dans un autre monde qui s'appelle Gwendalawir. Gwendalawir ? Gwendalawir ? Qui s'appelle Gwendalawir ? Et, bon, bref, elle se retrouve dans les ennuis, en fait, tout simplement. Elle est accompagnée par son meilleur ami Salim, qui finit par développer des aptitudes au fil des tomes, mais bon, je ne vais pas vous en dire plus. Et elle va se retrouver dans une joyeuse compagnie, un peu modèle communauté de l'anneau, vous voyez. Et le truc, c'est qu'elle essaye de découvrir qui elle est, comment ça se fait qu'elle a ses pouvoirs qui sortent d'elle un petit peu sans qu'elle y fasse intention, en fait. Elle n'a jamais appris à contrôler sa magie et elle fait des sorts plutôt pas mal. Donc, elle se demande un petit peu comment ça se fait, d'où je viens, est-ce que par hasard je ne viendrai pas de ce monde-là ? Comme par hasard. Et puis, bon, il y a une histoire de prophétie, il y a des méchants, il y a plein de trucs dans cette saga. Ce qu'on reproche souvent au cas d'Ewilhane, c'est que Ewilhane serait une marissue. C'est-à-dire qu'elle serait un personnage vraiment extrêmement doué, super canon, super gentille, super intelligente, bref, le personnage un peu too much. D'un certain point de vue, oui. J'avoue qu'à l'époque, ça ne m'a pas tellement dérangée et même encore aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Autant Tara Duncan, ça me dérange maintenant. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, voilà, c'est une saga de fantasy où il y a une héroïne qui découvre ses pouvoirs magiques et qui est l'élu d'une prophétie, bref. Comme dans tous les romans d'Héroïque-Fantasy, j'ai envie de dire. Mais bref, Tara Duncan, autant je trouve qu'elle est marissue maintenant. Mais Ewilhane, bon après, c'est peut-être le fait que je sois vachement attachée à elle, mais je pense que c'est vraiment un bouquin qu'il faut essayer de lire parce que c'est vraiment vraiment très bien fait. Thierry Bottero a toujours eu de très bonnes idées, alors même si parfois son héroïne est un petit peu trop forte, on lui pardonne parce qu'il développe à côté un univers qui est vraiment incroyable. Enfin, il a fait aussi d'autres bouquins sur Gwendalauir, je pense notamment à Le Pacte des Marchambes. Bref, Les Quêtes des Wieland, c'est cool. c'est les trois premiers livres de la trilogie et Les Mondes des Wieland qui sont les trois livres ensuite, c'est cool aussi. Et ensuite, Les Pactes des Marchambes qui sont encore trois bouquins après, c'est cool aussi. Et Pierre Bottero, c'est un très bon auteur et je regrette tellement qu'il n'ait pas pu continuer son oeuvre puisqu'il est décédé il y a quelques années maintenant dans un accident de la route et donc il y a des trilogies qui n'auront jamais de fin malheureusement. Et si vous avez aimé Eric Lhomme et Pierre Bottero, vous pouvez lire Les A comme association qui est une saga qu'ils ont écrite ensemble et que Eric Lhomme a continué après le décès de Pierre Bottero. Et c'est vraiment très cool. C'est assez simple, ça se lit très très vite, enfin en général je lis un bouquin par heure, mais bon c'est plutôt sympa. Je rappelle que tous les livres dont je viens de parler sont plutôt destinés aux 10, 16 ans donc ne venez pas me voir en me disant ah mais j'ai lu le livre mais c'est vraiment trop bébé machin non vous êtes prévenus c'est des livres jeunesse donc ne vous attendez pas à Les Frères Karamazov. Mais ça n'empêche pas que la littérature jeunesse est de la très bonne littérature, la preuve avec Harry Potter, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et j'espère que grâce à moi vous aurez découvert des auteurs français de fantaisie et que vous seriez maintenant persuadés qu'en France on fait des choses vachement bien. Cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour être retenu au courant de mes nouvelles publications. Sachez que je suis aussi sur mon blog, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, bref je suis partout. Tous les liens sont dans la description de la vidéo donc il suffit de cliquer et de dérouler tout ça. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada